à l'heure est grave la situation elle est difficile pour nos journalistes je viens de tomber sur l'une des vidéos d'abaka diallo le directeur général de la radio film film médias vous-même écoutez son cri de coeur chers auditeurs et chers sympathisants de film fm ce n'est pas de gaieté de coeur que je m'adresse à vous avec la mine des mauvais jours près d'une semaine après la rupture abrupte de nos émissions suite au retrait de l'agrément et la licence de notre média comme vous avez pu vous en rendre compte cette décision qui est tombée comme couperet a entraîné de facto la fermeture de notre radio 72 heures après la reprise et certaines de nos émissions phares tels que mirador sur nos plateformes digitales histoire de revenir dans le giron médiatique après une période d'hibernation ayant duré six mois une pause à laquelle nous avons nous avions été contrats suite au brouillage des besoins depuis novembre 2023 face à cette chatte de plan qui s'est abattue sur nous je dirai haut et fort qu'il y a péril à la demeure car avec cette mise sous cloche de film fm c'est une centaine d'emplois qui sont purement et simplement sacrifiés par le fait du presse à travers ce que j'ai qualifierait les supplices de la planche qu'on nous fait subir le gouvernement vient ainsi d'exprimer sa ferme volonté de poursuivre sa vendicte toutes les voies discordantes à sa symphonie nourrissant ainsi l'intention manifeste de promouvoir une presse à sens unique en porte à faux donc avec la liberté d'expression l'un des principes de base est toute démocratie ma déception est à la hauteur de l'attente qu'avait suscité le changement de régime surveillé le 5 septembre 2021 car pour moi la vocation de l'état c'est de protéger la veuve et l'orphelin et non de détruire les emplois c'est le lieu et le moment de reconnaître que la coupe est très amère avalée pour le personnel des films fm qui se retrouvent ainsi sur le carreau sans aucun moins de subsistance à la lune des choses c'est la survie voire la dignité de plusieurs pères et plusieurs mères de famille qui sont en jeu d'où cet appel à la solidarité que la direction générale de conférence média a décidé de lancer en direction et tous les sympathisants de film fm mais aussi de tous les chambres de la démocratie cette valeur que nous avons en commun afin que vous puissiez faire parler vos coeurs et par ricochet au portefeuille pour ainsi porter assistance aux travailleurs de notre entreprise de presse à travers une campagne de levée de fonds baptisé un geste profil que nous allons lancer à compter de ce samedi premier juin et qui se poursuivra jusqu'au 30 juin 2024 un numéro sera mis à disposition à cet effet pour cette quête de fonds en vue d'alimenter la canote ainsi grâce à votre concours nous espérons soulager nos travailleurs rester sans salaire depuis sept mois autant pour nous de trouver les voisins moins pour mettre fin à cette situation injuste et illégale à définitive s'il ya une chose dont nous sommes conscients après j'ai satisfait depuis le lancement des films fm c'est votre soutien constant et il est malade nous en sommes fiers et nous promettons continuer à nous battre pour le mériter merci de la passion nous comptons énormément sur votre solidarité et sur votre soutien pour la cause des travailleurs des films fm vous venez d'écouter abaka diallo le film quand on vous dit l'heure est grave la dernière fois je vous ai fait jouer la vidéo de pandésa des pères de famille aujourd'hui qui se retrouvent sans salaire il doit payer le loyer doit payer la popote et tout d'un coup des gens qui nous vient de nulle part qui n'ont aucune notion de la république qui n'ont pas d'état d'âme qui ne réfléchissent pas qui viennent mettre plus de 700 travailleurs de médias un chômage technique abaka diallo vous l'avez écouté qu'est ce qu'ils peuvent faire d'autres ça c'était leur métier qu'est étudier pour être des journalistes qu'est ce qu'ils vont faire dans un pays d'ailleurs les mines on vient de fermer les mines artisanales si mandou si depuis l'arrivée des bandits 11700 emplois sont fermés de l'autre côté la fonction publique 18500 personnes assis non mais je me dise le cnr de est ce que ces gens là réfléchissent avant de faire de poser certains actes donc comme abaka l'a dit à partir du premier nous mêmes nous allons encourager les gens à les soutenir ça ne va pas ce sont des cagnottes des collettes de fonds qu'ils vont faire pour soutenir les travailleurs de film donc pour ceux qui viennent juste d'arriver je vais juste voilà le changement de régime vous faire écouter encore en septembre 2021 car pour moi la vocation d'un état c'est de protéger la veuve et l'orphinelle et non de détruire les emplois c'est le lieu et le moment de reconnaître que la coupe est très amère avalée pour le personnel et film fm qui se retrouve ainsi sur le carreau sans aucun moyen de subsistance à la survie voire la dignité des plusieurs pères et plusieurs mères des familles qui sont en jeu d'où cet appel à la solidarité que la direction générale et conférence médias a décidé de lancer en direction et tous les sympathisants des films fm mais aussi de tous les chambres de la démocratie cette valeur que nous avons en commun afin que vous puissiez faire parler vos coeurs et par ricochet au portefeuille pour ainsi porter assistance aux travailleurs de notre entreprise de presse à travers une campagne de levée de fonds baptiser un geste profil que nous allons lancer à compter de ce samedi 1er juin et qui se poursuivra jusqu'au 30 juin 2024 un numéro sera mis à disposition à cet effet pour cette quête de fonds en vue d'alimenter la cagnotte ainsi grâce à votre concours vous espérons soulager nos travailleurs restés sans salaire depuis sept mois autant pour nous de trouver les voies et moins pour mettre fin à cette situation injuste et illégale en définitive s'il ya une chose dont nous sommes conscients et satisfaits depuis le lancement des films fm c'est votre soutien constant et inémorale nous en sommes fiers et commettons de continuer à nous battre pour le mériter merci de l'attention donc vous venez d'écouter et l'heure est grave et c'est pourquoi je dis à certains ce n'est pas parce que les médias d'autant soutenir le cnrd dès le début que non on doit dire c'est bien fait non vous qui parlez vous êtes opposé au cnrd les journalistes là c'est parce qu'ils ont critiqué c'est parce qu'ils sont revenus à la raison c'est parce que ils exposent le cnrd que ces mesures ont été prises sans défendant les intérêts du peuple qu'ils ont subi cette injustice donc je crois que les gens doivent faire la part des choses ce n'est pas en soutenant le cnrd ce n'est pas en faisant l'éloge du cnrd qu'on les a suspendu donc il faut faire la part des choses ça fait vraiment pitié que des paires de famille qu'est ce qu'ils vont faire aujourd'hui donc à partir du samedi ils vont mettre le numéro tous ceux que ça soit un dollar deux dollars un euro c'est 500 francs guiniens dix mille francs guiniens vingt mille francs guiniens ce que nous pouvons trouver pour ces journalistes c'est ça la solidarité voilà ceux qui ne veulent pas le faire ils n'ont qu'à et toi délie fleur tu pas d'antonio c'est ça votre problème personne ne vous a demandé ici voilà personne ne vous a demandé ici ça c'est la presse ça n'a rien à voir avec antonio ok vous voulez soutenir 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 mais vos trucs de sabotage là arrêtez ça à un moment donné ok arrêtez ça à un moment donné tu n'as rien tais toi vous n'avez rien taisez vous là bas ils ont dit les personnes de bonne volonté ok on n'a pas dit des gens comme vous des personnes de bonne volonté ceux qui peuvent ce sos a été lancé pour ces gens là pape pas vous voilà antonio avait perdu guinot game ça faisait combien 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 d'années quand vous regardez le championnat trois ans ans en arrière ça dit je veux dire autant de présents faconné la ligue africaine nos équipes les équipes guinéennes leur niveau quatre ans en arrière et sous le cnrd quel est le business man aujourd'hui qui fait profit sous le cnrd des entreprises comme arribe à veulent fuir la guinée donc qu'est ce que tu vas dire ou antonio va puiser comment quand on dit quelqu'un voilà c'est riche ou quoi vous pensez que c'est comme ça ça c'est une entreprise à part l'argent qui rentre ils font des publicités ainsi de suite les travailleurs sont payés à fonction de ça mais s'il n'y a pas de publicité il n'y a pas d'émission il n'y a rien donc l'autre va créer de l'argent pour payer les journalistes quand même les gars donc à partir du samedi ils vont mettre le numéro les bons guiniens ceux qui veulent les soutenir sont libres de les soutenir si vous voyez que nous sommes en arrivée là c'est que ça ne va pas du tout ça ne va pas du tout ils ont fait combien de mois ils ne faisaient pas leur émission les miradors c'était les mêmes problèmes et maintenant qu'ils viennent encore on retire les agréments et autres c'est des pères de famille c'est des gens qui sont dans des locations il doit payer la maison il doit payer la nourriture et comment ceux-ci là vont servir donc le sos est lancé par le directeur lui-même voilà nous ne pouvons que les soutenir comme on l'a dit ces médias ont été fermés c'est parce que ils étaient là à dénoncer ils étaient là à dénoncer donc ils étaient là à dénoncer voilà non bon tout le monde c'est là je vais parler de la fondation ça c'est vers la fin mais et je vais poster après la fondation la fondation d'ail fatou pour les enfants atteints de cancer en guinée voilà donc vous avez vu le nom qui est écrit la fondation d'ail fatou voilà c'est pareil pour ceux qui vont aussi aider film qui a vraiment besoin d'aide aujourd'hui franchement après sept mois de chômage technique ils reviennent encore on retire les licences disons nous la vérité ces gens là ils vont ils vont survivre comme il faut se poser la question ces questions là souvent notre pays est mal barré notre pays la guinée est mal barré sous le cnrd j'ai dit des gens qui se disent dirigeants quand on dit l'état c'est de créer les conditions de vie pour sa population créer des meilleures conditions de vie pour sa population mais l'état ne vient pas faire souffrir sa population fonction publique déjà je le répète chaque jour 18500 personnes à la retrait d'autres 100 mesures d'accompagnement les grands projets en cours simandou 11 1700 guinéens regardez le 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 taux de banditisme aujourd'hui dans le pays des crimes des meurtres partout à travers le pays ce sont deux qui poussent ces jeunes à devenir des bandits c'est juste question de survie c'est la loi du plus fort les gens ne savent plus quoi faire on ferme les mines regardez cette année il ya eu quelques campagnes agricoles est ce que des tracteurs ont été donnés chaque année c'est des tracteurs qu'on donnait de l'engrais aux agriculteurs mais cette année vous avez vu ça dit les guinéens je vous dis ça nous nous sommes mis les doigts dans les yeux c'est à dire ce coup d'état là vous avez vu dès les premiers jours parce que les journalistes eux ils ont cru au propos aux déclarations des bandits c'est pourquoi j'ai dit aux gens ça ne sert à rien on va s'asseoir ah non c'est vous qui avez applaudi c'est vous qui les avez soutenu il ne savait pas que c'était des bandits il ne savait pas que c'était des gangsters maintenant qu'ils qu'ils ont su voilà ils se sont repositionnés la classe politique elle l'a c'est l'eau d'aller sidi à tourer et c'est pas couillater mais ce couillater dans ces deux jours là qui est révolté aussi qui n'arrive pas à comprendre qu'on parle de glissement encore je vous ai dit ces gens là ne mérite même pas d'être chef de quartier en guinée c'est bandit même d'oubouya il mérite pas d'être chef de quartier à plus forte raison bala samoura tous ces gens là ils n'ont pas de niveau rien du tout un groupe de bandit si le 5 septembre ils étaient flanqués à bambéto dans le fief de l'ufdg pour dire le peuple c'est qui leur peuple aujourd'hui parce que nous nous avons voté pour le président alfa condé le rpg arc-en-ciel le présent alfa condé et ses militants sidi à tourer aujourd'hui donc c'est qui leur militant c'est qui leur peuple non abdoul diallo c'est pas moi qui vais mettre le numéro et abakar diallo l'a dit déjà que partir du samedi qu'ils vont mettre le numéro mais dans la vidéo il y avait un numéro je ne sais pas si c'est ce numéro mais ce qui reste clair il a bel et bien dit à partir du samedi voilà samedi premier la cagnotte les gens vont commencer à contribuer donc ce n'est pas nous voilà c'est sur leur page là bas et quand ils vont mettre le numéro nous allons partager sur une plateforme aussi pour informer les gens et pourquoi même pas faire un live pour dire aux gens de mettre sur le numéro voilà en quelque sorte pour apporter notre soutien à ces journalistes franchement le pays est mal barré le pays est mal barré qui entend parler maintenant la transition ça doit réussir l'échec est total salut au début fallait les voir dans leur propagande espression et des la transition ça doit réussir maintenant on n'entend plus ces esprits démons qu'on entend au début fallait voir les escrocs espression et des esprits il n'y a pas d'argent il n'y a pas d'argent il n'y a rien du tout tout est mort où sont les propagandistes esprits CNRB vous êtes où hein moi je vous avais prévenu j'ai dit vous allez vous vous allez vous taire ici et côte temple 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 du temple du ténèbre ou je ne sais quoi où est le temple aujourd'hui tous ces cellules de communication d'essayer où je vous ai dit la vérité finira toujours à triompher je vous ai dit la vérité finira toujours à triompher ils font esprits ils sont conscients qu'aujourd'hui le peuple de guinée dans sa majorité moi je dirais 99 99% sont opposés à ces bandits toi le maudit le maudit le maudit de toto là je t'ai dit que moi je ne suis pas le mari de ta mère ni le mari de ta soeur ni ton beau moi d'amaro aux états unis ici je travaille je viens j'allume mon mon uber là je suis sorti ce matin regarde je suis sorti ce matin 5 heures je suis allé travailler cinq heures du temps regarde 182 dollars quand je vais sortir encore pour trois heures ou quatre pour me faire 120 dollars 300 ça va pour moi c'est ce qu'elle a devant toi la date la date est là regarde aujourd'hui tout est devant toi maudit là qu'est ce que tu veux vous pensez que moi je suis un mendiant comme vos blogueurs maudit 180 dollars je vais aller dormir dans un hôtel je peux aller dormir dans un hôtel de 100 dollars je veux manger bien je peux manger trois fois avec cet argent c'est vous qui parlez c'est vous qui parlez vous le moody là il fait rien moi mes vidéos ça n'est dérangé en rien du tout le ou boire c'est pourquoi sinon demander les autres beaucoup de guinéans d'autres même soutien de cnd demandez j'ai fait six ans avec amazon et le po le boulot que je faisais service qualité demandez ce que moi je faisais je n'avais que mon ordinateur j'étais si important pour iw à faut demander tous les guinéans qui ont travaillé quand ils avaient des des heures c'est moi je peux rester derrière mon ordinateur vois tous les noms dans le système ceux qui font des erreurs demandez tous tous ceux qui ont travaillé avec moi souvent je vois je viens je les aide mais j'ai arrêté ça à cause de ce combat pour être plus indépendant c'est à dire je ne dois pas être dans le clac l'heure ou si n'est pas 18 je ne dois pas revenir à la maison ou bon je le fais quand je veux ça ne dérange rien dans mes programmes vous parlez ici le gars devant vous matin midi soir ça ne vous dit rien vous ne pouvez pas la fermer à un moment donné vous parlez je vous montre ça ne vous dit rien vous vous n'avez pas honte toi tu es flanqué là bas tu me regarde chaque jour j'ai fait mes vidéos toi tu n'es pas comment tu peux te comparer à damaro chaque fois tu parles il te montre chaque jour vous parlez vous ne travaillez pas il vous montre ce qu'il fait la semaine passée malgré malgré nos déplacements à washington regarde près de 1000 dollars semaine passée déjà ça c'est la semaine passée vous voulez que je vous montre quoi encore vos fainéants blogueurs là ils ne peuvent pas avoir ça vos insultes là ils ne peuvent pas avoir eux c'est eux les mendiants sinon le cnrd eux ils me connaissent si je n'étais pas si je ne faisais rien là peut-être j'allais me plier derrière eux mais malgré tout je suis là moi je sais que ma vie c'est ça je finis tout de suite là je peux aller faire mon ouba je finis je peux dormir je finis je peux aller partout où je veux je n'ai pas prébus pour aller au train je conduis moi même je vais à washington interstate ça ne vous dit rien des maudits comme ça là où aujourd'hui la guinée aujourd'hui les 18500 personnes à la retraite c'est damaro moi je travaille je travaille pas c'est moi qui vais payer ces gens-là maudits là idiot tu veux pas réfléchir non 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 à un moment donné ces moutons là il faut les répondre comme ça vous ne voyez pas que c'est sérieux ce qui se passe au pays des imbéciles moi je suis aux états unis ici même si moi je ne travaille pas ici aux états unis tu veux être fini tu vas être payé ici aux états unis même maison on te donne il ya des programmes d'assistance ici on vous donne à manger on vous donne maison il ya des endroits ça c'est les états unis depuis que moi je suis venu rentrer aux états unis assistance sociale je n'ai jamais touché jamais que ça soit médical ou même la nourriture jamais je travaille chaque jour de moudi comme ça là toujours damaro et il a des lombard oh il a noixi oh il a grossi c'est tout ce que vous savez dire il n'a pas de maison c'est tout ce que vous savez dire mais il est devant vous chaque jour il est toujours devant vous bande d'inconscient ou moi même je suis venu vous demander cinq francs ici j'ai une fois dit ok je vais faire ça là donnez moi ça des inconscients comme ça tu as vu tu es assis là bas c'est à dire il ya un problème dans la tête parce que vous ne réfléchissez pas donc ils ne vont pas nous déconcentrer parce que tout est fait pour faire souffrir les journalistes comme je vous ai dit sans défendant les intérêts du peuple qu'ils ont subi ces sanctions pidons de ces gens voilà donc je demande à tous les patriotes d'apporter votre soutien aux médias aux journalistes ne répondez pas les imbéciles qui viennent commenter ici laissez ces gens là banabana laissez-leur nous avons la solution c'est eux qui souffrent parce que ceux qui ne veulent pas entendre ça sort ici d'abord je vais vous donner une information hier demander les kaloumka demandez les gens de kaloum demandez les gens de kaloum ce qui s'est passé hier à kaloum la rentrée de kaloum il y avait des blindés la sécurité était renforcée je vous ai dit mamadie il prend trop la poudre mamadie aujourd'hui j'ai dit il ne sera jamais heureux malgré qu'il a volé 30 millions à la présidence il ne sera jamais heureux un traite ne peut jamais être heureux il est enfanté tant à moulouma tranquille il faut la faire boya ça à ta mouna sotoma quelqu'un qui fait le mal a conscience c'est pourquoi dieu nous a doté de ça mamadie son état de santé a drogues fait c'est pourquoi chaque fois quand on annonce ils le font sortir le mort vivant quand vous même vous voyez son visage vous sentez que le type il est souffrant j'ai dit après le départ de Joma Fay peut-être si il va se réveiller c'est aujourd'hui les deux jours passés guiné combi mamadie moussouma nenni amour a te foske la jiba le sait dans le passé jiba si il est si il croit en Allah subhanahu wa tana il n'a qu'à mettre sa main sur le courant de jurer que mamadie ne l'a pas giflé quand mamadie digente il ne connait personne à guiné combi t'imane ok l'a pas giflé il n'a pas giflé il n'a pas giflé il n'a pas giflé vous allez les voir dans des grosses voitures mais allez-y ils ne sont pas heureux ils ne sont pas heureux je vis sur l'homme balie ou alors ils ne seront pas heureux mamadie d'ailleurs il va aller où même les éléments des forces spéciales ils ont quelle vie aujourd'hui je vous dis les enfants prennent leurs âmes à les confier ils mettent ça en dette pour avoir quoi ? la drogue c'est quelques rares des forces spéciales qui sont croyants qui ne fument pas qui ne boit pas qui ne prennent pas je dis bien quelques rares tous les petits insolents donc vous voyez ils n'ont pas de vie regardez le premier groupement des forces spéciales avant ils étaient bien battus ils étaient bien nourris mais il m'a tout force spéciale il m'a tout parce que ce n'est pas une drogue je vous ai dit regardez Ibrahim Traoré vous le regardez pourtant lui c'était un militaire il était au front mais regardez sa peau prenez Asmi Goïta oui m'a tout Daria c'est une drogue mais il m'a dit Daria il m'a dit 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 c'est pourquoi Mamadi est malheureux aujourd'hui c'est pourquoi tout ce que Mamadi touche son gouvernement touche à Birin Kanama il m'a dit regardez malgré l'opposition Farouche le président Lassana Contepé a son âme et le parti de Alpha Condé RPG qu'est-ce que les militants du RPG n'ont pas subi en Guinée mais la mort de feu général Lassana Conte le président Alpha Condé s'est déplacé allait faire des prières et il a soutenu la famille de feu général Lassana Conte même prière pour feu Ahmed Tse Koutouré vous pensez que ça on le fait pourquoi on gère un pays avec la sagesse Barca c'est ce que le président Alpha Condé est allé chercher malgré qu'on a eu Ebola malgré combien de manifestations dans le pays malgré Covid mais notre pays Allah subhanahu wa ta regardez tous ces moments difficiles c'était avec le président Alpha Condé mais les 28 500 personnes travaillaient notre économie n'avait pas de problème et nous avons organisé des élections avec des fonds propres mais aujourd'hui on n'a pas Ebola on n'a pas Covid il n'y a pas de manifestation Barca Mundo Nadia à part attraper les anciens dignitaires les humilier mais le rappel profite aux croyants les païens eux ils ne croient qu'aux fétiches les marabouts qu'ils ont dans les maisons ils ne croient qu'en ce que ces gens là disent l'une vient s'asseoir avec des gris gris dans une maison eux il faut faire ça si ce n'est pas pipi si ce n'est pas pipi de moustique ils vont dire sacrifice pipi de caïma ou ils vont dire voilà le sang d'un albinos nanani nanana ou un enfant qui ne connait rien et ces bandits là vont commettre ces crimes horribles mon cas lui est mais je ne vais pas baiser un hasard c'est-à-dire elle là je vais comment Dieu peut nous aider j'ai dit aux gens il faut comparer les temps il ne faut pas être c'est-à-dire rempli de haine même si tu n'aimes pas quelqu'un il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps la vérité c'est-à-dire tout le monde il n'y a pas de temps il n'y a pas il n'y a pas de temps il n'y a pas 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 à l'âme de l'île à l'âme de l'île le peuple de Guinée dans sa majorité même les journalistes et d'abord les journalistes ont compris les politiciens ont compris même ceux qui sont restés jusqu'à la dernière minute les lances en accouillaté et autres là ils ont tous compris et je vous dis l'armée aussi c'est pareil la souffrance sur l'armée aujourd'hui on nous a dit c'est que 42 42 généraux à la retraite c'est seulement qu'en Guinée on peut voir allez-y chez Paul Kagame quand il a mis des généraux à la retraite la fête qui a été organisée les avantages qui les a été accordés allez-y vous tapez au Rwanda les retraités vous allez voir tout aujourd'hui le monde est un gros village ce qui se passe au Burkinao on peut rester ici aux Etats-Unis et voir mais les bandits des gens qui n'ont rien fait pour l'armée allez-y voir ces 42 généraux je vous dis d'autres même le prix de l'essence d'autres même n'ont même plus de véhicules pour se déplacer aujourd'hui comment je me dis qu'il peut y avoir de la baraka comment je me dis qu'il peut y avoir de la baraka je me dis qu'il a dit qu'il n'y a pas de la baraka FNDC a fait des tournées ici Ouest-Africain pour les récompenser ils n'ont pas trimballé devant tout le monde ici ils ne l'ont pas mis en prison Koundoune où est-ce qu'il est aujourd'hui j'ai dit Mamadi vous savez c'est pourquoi au départ Wallah et moi je pouvais sauter comme beaucoup d'opportunistes parce que j'avais eu la chance de rencontrer Mamadi avant le coup d'état j'ai échangé avec lui j'avais son numéro la photo j'ai publiée ici tout le monde a vu je pouvais sauter et tous ces gens autour de moi m'ont dit beaucoup ce sont mes gars mais moi je me suis posé la question pendant des jours Wallah je ne mangeais pas j'ai dit mais qu'est-ce qu'ils pouvaient ça dit si la personne venait de l'opposition ou venait d'ailleurs c'était en tout cas un militaire qu'on avait radié il est venu pour se venger je pouvais comprendre mais je me suis dit Mamadi Dumbouya moi d'ailleurs je me vantais j'ai dit que non jamais de coup d'état au présent tant que Mamadi est là je l'ai même fois dit dans mes vidéos dans le passé j'ai dit des jours Wallah j'ai pas mangé le riz je ne buvais que du yaourt vitaminé seulement c'était tout c'est quand j'ai commencé maintenant à analyser j'ai commencé à demander les raisons les vraies raisons et j'ai compris beaucoup de choses j'ai dit voilà et c'est là j'ai dit moi je ne vais jamais attaquer l'UFDG parce que je savais qu'on les trompait je savais qu'ils allaient revenir à la raison je savais qu'ils allaient s'opposer à Mamadi moi j'étais déjà Wallah donc aujourd'hui tout le monde revient à la raison tous les Guinéens ont compris c'est pourquoi moi je dis nous devons renforcer l'unité nationale mettre le mérite devant le Guinéen qui mérite parlons de mérite c'est pourquoi j'ai dit abat le régionalisme parlons nos langues ce n'est pas un problème mais ça dit nos leaders celui qui doit gérer un poste nous devons le reconnaître par son talent ça dit ses mérites je crois que c'est ce qui va avancer la Guinée prenez l'exemple des Etats-Unis quelqu'un qui n'a pas de niveau ils ne vont pas te nommer tu vas passer un test un concours pourquoi des chefs d'entreprise ce sont des étrangers mais dans nos pays tous les directeurs ce sont des ce sont des Guinéens on impose nos systèmes imposent mais ici aux Etats-Unis tu peux venir d'ailleurs tu as un talent ils vont te mettre en haut mais chez nous on ne nomme que des tricheurs des gens qui ont falsifié ou monté des faux diplômes mais est-ce que c'est Mamadi qui va évaluer ces diplômes Mamadi a quel diplôme Amara a quel diplôme Djiba a quel diplôme les papas ils ont quel diplôme pour évaluer le CV de quelqu'un pour regarder le CV de quelqu'un pour dire lui il mérite il fallait tous ces nominations par affinité il y a des gens qui ont été ministres même simple directeur même chef de chef de quartier il ne devait même pas être chef de quartier à plus fortes raisons donc battons-nous renforçons l'unité nationale ces histoires ethniques mettons de côté il n'y a pas de développement s'il n'y a pas de paix s'il n'y a pas d'unité si nous sommes opposés c'est la Guinée qui va brûler et nous ne le souhaitons pas nos pays voisins la Côte d'Ivoire il y a eu la guerre le Libéria il y a eu la guerre la Sierra Leone il y a eu la guerre même la Guinée Bissau le Mali aujourd'hui qui lutte contre le terroriste mais nous jusqu'à présent c'est vrai on parle on parle on parle et c'est pourquoi nous devons changer nos mentalités jusqu'à présent Dieu nous aime on dit la terre guinéenne elle est riche mais c'est comme si la malédiction c'est nous il y a un drame qui dit que Dumbuya a étudié à Sorbonne vous allez croire au propagandiste de Mamadi Dumbuya à ses communicants d'après eux qu'il a décroché un master en défense ce qui est archi faux des journalistes ont fait des recherches et c'est archi faux mais Mamadi lui-même il a quel diplôme pour gérer le pays tant qu'ils peuvent raconter tout ce qu'ils veulent si les Yusufs ils viennent dire ici qu'ils sont docteurs en environnement Yusuf Boundo tous ces gars là sont venus ils sont tous venus avec des faux diplômes mais est-ce que Mamadi peut faire la différence il faut voir les ministres de Mamadi même au temps de l'ancien à Contéhout le temps de Dadis c'est 10 000 fois mieux que ces gens là depuis qu'il est venu décret sur décret décret sur décret chaque semaine des décrets mais ça apporte quoi il y a eu quel changement nous on sait que nous appelons moi je l'ai dit mon combat d'hier j'ai pris de l'âge et même si j'ai commis des erreurs hier j'espère ne plus répéter ces mêmes erreurs voilà la Guinée avant tout la Guinée d'abord s'il y a la paix c'est dans l'intérêt de tout le monde s'il y a le développement c'est dans l'intérêt de tout le monde la guerre ne profite à personne même les plus forts quand vous prenez l'Israël qui est plus fort en armement en tout par rapport à la Palestine mais qui profite aujourd'hui les Israéliennes ils ne sont pas en paix les Palestiniens ne sont pas en paix donc la guerre n'arrange personne c'est la paix c'est dans la paix qu'on peut développer nos pays et avoir la conscience tranquille donc nous devons favoriser le nationalisme et bannir presque le régionalisme moi je ne suis pas content celui qui veut parler sa langue c'est normal mais quand on parle de la Guinée qu'on ne met pas l'ethnie devant qu'on met le talent devant le talent devant les talentueux c'est eux qui doivent être devant si on le fait tout de suite vous allez voir le changement ça va venir prenez des petits pays à côté de chez nous cap vert mais les gars tapez sur google vous allez voir et le courant ne part pas il faut voir les routes il faut voir les bâtiments des petits pays c'est parce que ils sont organisés le mérite le talent est devant mais chez nous si c'est des vouriens des toka qui doivent venir nous diriger des bonariens qui n'ont même pas de vision des orgueilleux comment est-ce qu'on peut on peut se développer toutes les petites nations c'est parce qu'elles sont organisées mais nous nous refusons nous voulons toujours parler d'ethnie 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 mais aujourd'hui vous avez vu c'est ce refus de s'accepter qui nous a conduit à tout ce chaos nos leaders s'ils avaient compris aujourd'hui ils sont tous dans le regret à commencer par le président Alphacondé Seloudal Sidia où ils sont aujourd'hui si on leur dit de reprendre ils allaient faire des compromis mais trop tard c'est pourquoi il faut s'accepter il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation de mettre vos intérêts égoïstes à côté est-ce qu'on avait besoin de ce coup d'état de merde qui nous ramène encore 10 ans 20 ans en arrière on avait fini avec nos dettes PPT mais aujourd'hui encore regardez le niveau de la dette auprès des banques privées quand est-ce nous allons finir de payer vous savez les autres institutions il y a des programmes voilà on a dit on a annulé nos dettes aucune banque privée ne va annuler la dette vers un état jamais il n'y en a pas d'abord c'est-à-dire on nous a condamné je vous dis les 5 ans même les 10 ans à venir je ne dis pas un gouvernement civil qui vient on continue l'accord cadre de 20 milliards où la Guinée devait investir 1 milliard de dollars chaque année peut-être c'est ce qui va nous sauver l'accord cadre de 20 milliards et ça qui l'a fait c'est le programme de ceux qui sont en prison aujourd'hui peut-être c'est ce programme l'accord cadre de 20 milliards qui va nous aider mais à cette allure si les bandits insistent à rester ça dit chaque mois on est ensemble parce que l'état il ne peut plus payer pourtant il y a 6 mois de cela j'avais dit aux Guinéens j'ai dit les mois à venir c'est là vous allez sentir la galère parce que il n'y a pas de bloquer dans ce climat de désordre qui va nous aider malgré que la terre guinéenne est riche on a tout box c'est l'or tout mais qui va mettre son argent en jeu avec ces bandits avec ce désordre qui va venir signer des grands contrats sachant que ce ne sont pas des élus du peuple et qu'un président civil il peut les prendre en justice comme le président Alpha Condé l'a fait contre Bernie Steinmet et l'état avait gagné c'est pourquoi Simandou est revenu dans les portefeuilles de l'état donc ces bandits ils n'ont rien compris ils sont flanqués là-bas en train de bavarder en train de raconter des salades d'hémagogie des bêtises de je ne sais pas on dirait cette campagne de de branding donc merci à tout le monde toi qui dis que FMI est là qui contrôle la situation vous ne savez même pas de quoi vous parlez il y a de ces aides ça n'a rien à voir avec d'autres projets de développement ces aides dont vous parlez là ces programmes sont suivis vous ne comprenez absolument rien quand vous attendez ils ont donné des enveloppes de 70 millions 110 millions de dollars c'est quoi pour une nation les mamadis d'abord ils ont trouvé plus de 1 milliard 1 milliard 700 et quelques millions de dollars ils ont tout délapidé la dette aujourd'hui c'est plus de 2 milliards qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent si on nous dit un kilomètre de route ça fait 1 million vous êtes là Koui FMI ces programmes sont suivis ils ont des représentants vous pensez que c'est pour aller faire des routes ou c'est pour aller faire quelque chose vous ne comprenez absolument rien du tout asseyez-vous là-bas la FMI est là-bas vous ne comprenez rien du tout même si on donne 1 milliard au CNRD aujourd'hui Walloy ne pourront rien faire Billoy ça dit ils prennent ce montant on les donne cadeau ils ont été à Dubaï c'est pas des histoires de 20 millions ou 30 millions vous avez entendu ou 50 millions ça c'est quoi pour une nation je vous ai dit le pays est à terre il n'y a plus de recettes nos recettes avant c'est-à-dire au début du coup d'état demandez-les les statistiques sont là-bas le port de Conakry c'était près de 2 millions de dollars plus de plus de 16 milliards de nos francs par jour 16 milliards de nos francs par jour mais allez-y demander les opérateurs économiques beaucoup ont quitté le pays quelqu'un qui pouvait faire venir 3 à 4 conteneurs même un conteneur aujourd'hui les recettes ont baissé les Ivoiriens venaient imaginez leur conteneur transitaient par la Guinée les Libériens les Sierra Leone il y avait l'activité dans le pays mais leur politique bidot après avoir délapidé ce qui était dans les caisses le fait d'augmenter les impôts les taxes les tarifs douaniers donc ils ont poussé les opérateurs aller où c'est moins cher c'est comme aux Etats-Unis ici vous savez on faisait tout ici les entreprises les usines pour faire les chaussures habits et tout c'est-à-dire au fur et à mesure qu'on augmentait l'impôt ici le système les gens ils sont allés vers des pays comme la Chine l'Afrique du Sud même le Mexique où la main d'oeuvre où ils payent moins de taxes et les mêmes produits viennent ici c'était pas mieux quand Trump est venu ils n'avaient pas un peu changé le système réduit un peu l'impôt et appeler ces entreprises à venir créer de l'emploi ici est-ce qu'on a besoin d'être un grand économiste pour comprendre ce mécanisme mais comme eux c'est des toutos c'est des vouriens c'est des bonariens c'est des arrogants ils ne peuvent pas comprendre donc c'est pourquoi on a tous ces problèmes et quand on augmente les tarifs de la douane qui paye parce que nos marchandises ça ne nous sort pas qui achète ces marchandises c'est le Guiné et quand ces hommes d'affaires là commerçants là augmentent les tarifs qui pêchait c'est le peuple quand vous regardez le sac de riz qui était à 200 et quelques nous sommes à près de 400 000 c'est la faute de qui pourquoi au temps du président le facon des 11 ans pourquoi ça n'a pas changé les gars il ne faut pas être bête à ce niveau il faut vraiment chercher à comprendre ou contacter les gens vous pensez que moi Damaro je n'ai rien à faire il y a de ces bonnes personnes aussi que je contacte je change avec des grandes personnalités de ce pays je les pose des questions s'il y a quelque chose que je ne comprends pas et je les appelle je dis ah j'ai pas compris ça expliquez-moi donc c'est ça aussi donc ça ne veut pas dire qu'on est blogueur on vient s'asseoir on raconte de n'importe quoi non il y a de ces bonnes personnes qu'on demande on prend un bic on note voilà donc les journalistes c'est ce qu'ils font aussi ils vont ils vont poser des questions ils vont chercher la vérité pour venir l'étaler devant le peuple et nous faisons à peu près mais eux ils sont plus professionnels que nous bon mais c'est à peu près la même chose voilà merci à tout le monde Djibé Balde Bana Bana Issyaga merci le combat continue à bas les poutchistes vous avez dit qu'il y a eu le conseil des ministres nous nous attendons de voir les images de Mamadi Doumbouya si vous ne montrez pas Mamadi vous pouvez le piquer encore pour lui présenter au peuple de Guinée parce que nous avons déjà dit qu'il est malade il ne se sent pas bien il y a deux heures de cela ils ont mis le poste Dieu merci vous avez mis le poste nous tous qu'on veut comme d'habitude lorsque Koundouno avait dit que Mamadi a été évacué vous l'avez ramené à ce moment ça allait un peu vous l'avez mis devant les gens en cherchant à discréditer Koundouno nous avons dit que ça ne va pas tous les témoins oculaires à Kaloum ils peuvent venir dans nos lives pour témoigner c'était chaud hier c'est pourquoi la sécurité a été renforcée à la rentrée donc vous avez déjà mis aujourd'hui vous dites jeudi 30 mai 2024 16h conseil ordinaire des ministres qui préside vous allez nous dire ça Mamadi est où il travaille quoi qu'est-ce que Mamadi fait ce soir là vous allez montrer la vidéo là aujourd'hui où il va super bien où il se porte bien vous allez montrer ça vous avez déjà mis la dernière fois vous avez mis vous n'avez même pas fait une heure quand j'étais en live pour appuyer les propos de Koundouno boum ils sont venus pour mettre c'est-à-dire pour chercher à dire en quelque sorte ne les écoutez pas c'est-à-dire c'est un gouvernement de fainé de vagabond de paresseux de Facebook c'est-à-dire c'est nous la vraie boussole c'est nous qui les guidons c'est-à-dire eux ils sont aveugles c'est nous qui disons il y a ça il y a ça sinon il y a un homme dans le monde il y a un homme donc il y a une annonce dans le monde regardez présidence de la république deux heures tellement que le peuple est déçu de vous regardez nous-mêmes on vous aide dans la communication on vous aide dans la communication comme vous enlevez les médias on vous aide dans la communication deux heures page de la présidence même pas 300 likes et pourtant vous vous êtes contre nos pages vous attaquez nos pages vous ne voulez pas vous savez je vous ai dit que ces gens-là ils sont bêtes attends je vais vous montrer quelque chose pourtant je l'avais dit bien avant même que les tambas ne commencent à faire des vidéos sur leur page regardez hier la vidéo de tambas il y a 21 heures regardez le nombre de vues en bas 200 200 et quelques mille vues 200 et quelques mille vues même l'émission même l'émission les GG souvent même ils n'ont même pas 100 mille vues sur Facebook mais lui seul ça dit tout ce que vous allez faire vous allez encore renforcer leur position je vous ai dit vous êtes bêtes dans la tête ça dit tous ces journalistes-là ils vont faire des vidéos ils vont faire des critiques sur leur page peut-être vous allez attraper tout le monde ou vous allez encore venir enlever Facebook et les entreprises de télécommunications vont perdre des milliards encore au lieu de passer par la hack pour 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 les parler négocier avec eux autrement non ils prennent des décisions bidons mais regardez Tamba lui seul regardez 200 combien franchement c'est pas bête ça vous vous pensez que non vous allez réduire la visibilité vous ne voulez pas que ces gens-là s'adressent au peuple maintenant Tamba lui seul il a dépassé toute la radio et maintenant vous poussez les gens on est curieux maintenant pourquoi vous avez fermé les gens maintenant veulent voir les gens maintenant veulent les écouter c'est une victoire pour les médias c'est eux qui ont raison mais comme vous n'avez pas compris bravo moi je vous ai dit j'ai dit bravo c'est pourquoi la dernière fois j'ai ri j'étais content j'ai dit les gens-là ils sont bêtes ils ne peuvent pas voir le chemin faux maintenant il y a bon même moi je peux me reposer maintenant comme on est tous devenus des blogueurs bientôt on va créer l'association des blogueurs sur Facebook voilà on va prendre le grand la mine Mohamed Mara va être le pot de parole comme on a dit les blogueurs les blogueurs il n'y a pas de journaliste actuellement le journaliste c'est la presse nous sommes tous des blogueurs de toute façon vous demandez où nous enlevons nos informations on va vous poser la question aussi où vous enlevez vos informations aussi parce que à un moment donné il y a certains parmi eux qui étaient là à saboter Kono et Ruby et où ils prennent leurs informations vous allez nous dire aussi où vous prenez vos informations vous n'êtes plus donc vous avez vu que c'est pas facile nous étions venez on va vous donner des notions aussi voilà donc vous êtes dans le club des blogueurs actuellement Sangaré Abra merci à vous merci à tout le monde le combat continue bonne soirée et n'oubliez pas d'apporter votre soutien à à film pour l'instant il y a quelqu'un qui disait mais c'est pour film qu'on a vu c'est film qui a demandé voilà l'aide et c'est à partir de ce samedi qu'ils vont mettre le numéro ceux qui veulent Orange Money même ici nous même on peut rester ici avec le numéro Orange Money pour les envoyer quelque chose voilà donc il faut les soutenir c'est difficile c'est pas facile c'est aussi ça la solidarité c'est aussi ça la beauté de notre pays voilà l'entraide je vous ai dit nos grands-parents avant c'était ça des gens les gens pouvaient quitter le foot ils pouvaient quitter le foot aller en forêt en route Guinée le matin personne personne ne les demande ils pouvaient prendre du lait de vache pour venir donner à nos parents et nos parents aussi après les récoltes pouvaient prendre du riz aussi pour donner à ses bergers et la Guinée c'était comme ça de forêt jusqu'à Kassa c'était comme ça même la terre on ne payait pas c'était une famille mais nous notre génération la course aux recherches tout le monde va être riche tout le monde est égoïste qui fait qu'aujourd'hui l'esprit de partage n'existe pas un pays où il n'y a pas de l'esprit de partage vous voyez ce que ça fait vous avez vu ce qui s'est passé à Mandiana des villages qui vont s'affronter c'est grave donc merci à tout le monde Jibé Balde voilà et donc merci à vous Sona Kamara Moussa Silla Monsi Kanafo Mbrao Lefo RPG Mouolou Nyané Hén a tes fous Nya la Kounou a l'outouma minon a l'barao lombi Monsi Kanafo Kounou Kounoun 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 Ante oufe Faudole d'y en a donye Ou le nafoula RPG militant Ou le savary Prezal fa konde ka savary mike Sanje djuri djuri Ou le ka kem masaye Koudeta kela A ka savary mike Alla tiyevonik bero Na kela ko Al tere A bekala fankali Kom dol trefe A nye ke nyamka Me no ka prezal fa konde ker Al fa konde ton yu mafoula bi Ibris sabari la ala dila kereke Ini mwami inyona A da si A da miri A da fo A Nenye fakari satere Inyona Mme amamikena Meme le journaliste Al ouka ole fo O le nafoula Djusobal ounyan Al el sabari On a besoin D'unité On a pas besoin De division Aujourd'hui Ni mwami disse Al mademena Bé al mademena Lagine kaluli Al la radiol datouni Paske Al tere Al tere Tye mi fola Al tere Firi lo wati mina Mwosima lo kere Me I so revenu A la raison Se la Kon les a Fermi Sinon koude ta Al ouka al diana Kouma befo Mwosima la Media datoun Paske al tere Al tere Bandilou Al tere Al tere Al tere Il faut que les gens Comprenne cela Nankafonkwa Anya beke Djusobayaye Tadjurusarae Ante Woyero si Wole nafoula Dolinyanen Nankafonkwa Mwosima Je ne peux pas Né la position Bi C'est pourquoi J'ai dit C'est pas parce que Toi tu es fâché Tu vas m'appeler Damaro Ah non Damaro Al kaketa Moi Damaro Je vais faire ça Non 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 Bi Lagine Mwosima nene La mena bi Nene Il est raisonne Netena il est La raisonnement Tala Kanansi Tala Dama Dama La denga Ou roti Nankafonkwa Non Il me dit Tout le monde A déjà goûté Le RPG a goûté UFR a goûté UFDG a goûté FNDC a goûté Les journalistes ont goûté Tout le peuple de Guinée A goûté C'est-à-dire C'est tout le monde Qui a goûté Les militaires Eux-mêmes ont goûté Force spéciale a goûté Parce que Le premier groupement Les militaires 42 généraux 200 commandants Combien Des militaires Je dis C'est tout le monde Qui a goûté Aujourd'hui Mais Nous devons nous asseoir Et réfléchir Quelle solution Pour cette sortie De crise Comment faire partie Ces bandits Nous n'avons pas besoin D'être divisés Encore Voilà Donc le combat C'est de renforcer Les rangs Ce n'est pas de dire Voilà c'est bien fait Nanani nanana Il y a eu des hauts Et des bas Que ce soit Du RPG arc-en-ciel Que ce soit Du côté De l'UFDG Chacun a sa raison Mais aujourd'hui Le plus important C'est comment Chasser ces bandits Du pouvoir C'est ça L'essentiel Mais les querelles Inutiles Ça ne va pas Nous aider Sous-titrage Société Radio-Canada